C'est bien chez vous ? Oui, ça te plaît, c'est une île. Ça va Willy ? Ça a dû te mouiller les pieds. Oui, non, ça va, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on fait chez vous alors ? Expliquez-nous. Oui, je vais t'expliquer ça, j'espère que je me ferai comprendre. Parce que c'est un peu compliqué, mais en plus, il faut que j'aille très vite. Bien, alors, je vous propose, moi, d'inventer un feuilleton. Un feuilleton, comme vous en voyez parfois à la télévision, une histoire comme vous en lisez dans des bandes dessinées, ou une histoire comme vous la voyez au cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire, une histoire ? Ça veut dire des personnages, une intrigue, des rebondissements, du suspense, enfin, tout ce que vous voulez. Vous avez tous les droits. Vous serez les auteurs de cette histoire du début à la fin. Bien, voilà pour le cadre général, comment allons-nous procéder ? Il faut vous dire qu'on aurait bien aimé vous avoir tous ici, mais pour des raisons évidentes, ça n'est pas possible. Alors, on va vous téléphoner. On va vous téléphoner, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous aurons un certain nombre d'entre vous au téléphone, car ils nous ont déjà envoyé leur carte postale avec leur numéro. Ceux qui veulent jouer la prochaine fois, je vous donnerai l'adresse, en fin d'émission, tout à l'heure. Maintenant, je voudrais vous présenter la petite équipe que vous retrouverez ici, tous les 15 jours, dans Marabout Ficelle. D'abord, Isabelle. Isabelle va nous aider à inscrire sur ce tableau toutes les propositions que vous allez faire. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition ? Quand nous allons commencer à jouer, d'ici quelques minutes, vous allez me dire, bon, moi, j'aimerais que cette histoire se passe dans tel endroit, avec tel personnage. Bon, alors, si les petits enfants qui sont là à côté de moi, qui sont jurés, si cette proposition leur plaît, Isabelle l'écrit, avec votre nom à côté. D'accord ? Bon, Isabelle, comment vas-tu procéder pour que ça soit clair ? Simplement, j'inscris le nom de l'enfant et en abrégé ses idées. Bon, en abrégé. Alors, ne soyez pas surpris, si on ne comprend pas toujours tout, ça veut dire que c'est un abrégé. Bien. Autre personnage important de cette émission, c'est Cabu. Alors, Cabu, c'est un dessinateur. Un dessinateur que vous connaissez peut-être, si vous avez lu Pilote ou si vous lisez un autre magazine satirique qui paraît le mercredi. Cabu a un personnage, jeudi, pardon, un personnage très connu qui s'appelle le Grand Duduche. Vous savez, le Grand Duduche, c'est un monsieur... Regardez, si vous regardez... Oui, le voilà. Si vous regardez Cabu, d'ailleurs, vous ne serez pas surpris de voir qu'à peu de choses près, c'est un peu le même personnage. Voilà. Alors, Cabu, qu'est-ce qu'il va faire pour nous ? Eh bien, il va vous aider. Il va vous aider, car lui a déjà écrit des scénarii, connaît la bande dessinée parfaitement, c'est écrire une histoire. Alors, on aura besoin de ces lumières. Et puis, en plus, c'est ça qui est important, c'est que chaque fois que vous aurez une idée de personnage, un petit gros à lunettes, un grand maigre avec une grande mèche, eh bien, Cabu va le dessiner, lui. Il va vous aider à le visualiser, à le matérialiser. D'accord ? Bon, Cabu, vous allez à votre place avec vos crayons et votre papier. Alors, voilà aussi notre jury. Alors, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. Et puis, vous allez me dire, il n'y a que des garçons. Bon, alors, c'est vrai, il n'y a que des garçons aujourd'hui, mais il faut dire qu'au téléphone, vous allez le voir tout à l'heure, on aura beaucoup de petites filles. Alors, comme ça, c'est équilibre. Bon, je crois qu'on peut commencer. Alors, ce jury, je vais tomber dans l'île. Ce jury est chargé de quoi ? Il est une mission importante. C'est que, quand nous aurons écrit toutes nos propositions au tableau, il va bien falloir choisir. Ce n'est pas moi qui vais choisir, ce n'est pas Cabu, ce n'est pas Isabelle. Ce sont les enfants qui vont choisir. Voilà. Si bien que d'ici 14, 15 minutes, on aura une proposition que nous aurons retenue. Dans 15 jours, nouvel épisode de l'émission, on commencera à partir de la proposition d'aujourd'hui. Tout cela est un peu compliqué, c'est la première fois. Je suis obligé d'aller vite, mais vous allez voir, c'est assez simple. Si vous voulez, on va commencer tout de suite avec quelqu'un au téléphone. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Comment t'appelles-tu ? Moi, je m'appelle Willy. Tu t'appelles comment ? Claudie. Claudie. Claudie, tu habites où ? Dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. Quel est le nom de ta ville ? Je n'habite pas dans une ville, j'habite dans un... Un petit village ? Oui, un village. Un petit village. Bon, quel âge as-tu ? 13 ans et demi. Bon, alors écoute Claudie, je vais, comme tu es la première qui débute cette émission, c'est toi qui vas essuyer les plates, comme on dit. Alors, pour t'aider un peu, parce que sur notre table, il n'y a rien. Il nous faut des personnages, il nous faut des décors, il nous faut plein de choses, il nous faut des lieux, il nous faut une intrigue, alors on n'a rien. Et toi, tu commences. Alors, je vais te proposer un canevas en gros. Si tu veux, il nous faut des personnages qui sont des enfants ou des adultes à toi de choisir. Des enfants. Des enfants, c'est sûr. Bon, dis donc, mais on ne va pas faire la question et les réponses, il faut que tu... Toi aussi, tu penses à plein de choses. Bon, je te le dis rapidement en gros, tu me diras après. Alors, des enfants qui habitent à la ville ou à la campagne, c'est une histoire qui se passe pendant la classe ou qui se passe en période scolaire ou à cheval, comme tu veux. C'est une histoire qui se passe aujourd'hui ou dans l'ancien temps. C'est une histoire qui se passe en France ou à l'étranger. Bon, alors, maintenant je t'écoute. Alors, on va commencer par le début, si tu veux. Tu veux que ça soit des enfants ? Beaucoup d'enfants ou pas beaucoup ? Comment ? Beaucoup d'enfants ? Oui, oui. Trois garçons et deux filles. Trois garçons et deux filles. Ce sont des enfants qui ont quel âge ? 15 ans. Ah, ben c'est... Oui, ben c'est bien, tu y avais pensé avant. Alors, trois garçons, deux filles, ils n'ont qu'un an. Ils habitent où ces garçons ? Ça, ce sont nos personnages principaux. Oui, mais ils sont... Ils habitent seuls sur cette planète. Je ne t'entends pas bien, excuse-moi, Claudie. Ils habitent... Ils habitent seuls sur cette planète. Ils n'habitent pas sur cette planète ? Seuls, ils habitent seuls. Ah, ils habitent seuls sur la planète. Il n'y a plus personne ? Non, non. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ben la bombe atomique. Ah, ben c'est gai ton truc, ça commence bien. Alors, on commence par la bombe atomique. On commence par rien, quoi. Alors, on veut commencer une histoire et toi, tu l'as fini. Bon, alors, écoute, on va noter. On verra bien ce que diront nos quatre garçons. Oh, ils ne sont pas convaincus. On va noter. Alors, bombe atomique, il n'y a plus personne, sauf trois garçons et deux filles. Ben oui, alors, ce n'est plus la peine de chercher si ça se passe en France ou à l'étranger, c'est réglé. Bon, tu as une autre proposition à me faire pour ce début d'histoire ? Comment tu la vois la suite ? Parce que si on commence par la bombe atomique, c'est compromis une suite, non ? Comment tu vois la suite à cela ? Ils sont trois garçons, deux filles. Ils sont dans une ville, c'est ça ? Dans une cité futuriste, en forme de dôme. Dans une cité futuriste, en forme de dôme ? Non, ça se passe bien après la fin de ce siècle, alors ? Comment ? Ça se passe après l'an 2000 ? Oui, en 2080. En 2080, c'est une histoire de science-fiction. Bon, écoute, Claudie, je te remercie. J'espère que cette proposition plaira à notre jury, car je te rappelle et à toi et à tous les autres enfants qui veulent jouer. Tous ceux qui habitent la province et dont on gardera la proposition, tout au moins celui dont on gardera la proposition, sera invité à participer ici, en direct, à Paris, à l'émission. D'accord ? Vous avez bien retenu, ça, hein ? Donc il faut que vous jouiez nombreux. Merci, Claudie. Au revoir. Au revoir, vous. Au revoir. Ah, alors, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, là ? Le jury. Ça vous plaît bien, le futur ? Oui. Vous ne préférez pas une histoire contemporaine ? Avec des personnages d'aujourd'hui ? Ou une histoire avec, je ne sais pas, moi, au Moyen-Âge ? Oui, voilà. Moyen-Âge, c'est pas mal. On va voir. En tout cas, ça, ça va. Oui, c'est bon. Quelqu'un d'autre au téléphone ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Christine Bonneuseur. Comment ? Christine Bonneuseur. Christine. Bonjour, Christine. Bon, tu as vu ce que Claudie nous a proposé. Est-ce que tu abondes dans son sens ou tu veux quelque chose de très différent ? Moi, c'est plutôt... c'est très différent. Alors, vas-y, je t'écoute. Je vous raconte de l'histoire ? Ben oui, si tu en as une toute prête, moi, je t'écoute. Oui, oui. Ça m'évitera de refaire la liste, alors. Alors, tu s'appelles Jean Détrault. Pardon ? Jean Détrault. Jean ? Détrault. Ça s'appelle Jean... Oh, j'entends très mal, Christine. Euh... ça s'appelle Jean Détrault. Bon, ça s'appelle Jean Détrault. Bon. Alors, vas-y. Dans une famille très pauvre, il y avait déjà 12 enfants. Euh... Ce soir, il y a des garçons, des filles, ça se passe où ? Euh... non, ce n'est que des garçons. Ah, il n'y a que des garçons ? Ça se passe dans un très petit village. Oui, attends, attends, Isabelle va marquer. Alors, des garçons, combien ? Euh... il y en a 12. À 12, et pas plus, ni moins. Il y en a un qui va naître... Alors, 12 et un qui arrive ? Oui. Bon. Alors, 12 garçons et un dont on ne sait pas, on ne sait pas, peut-être une fille, après tout. Alors, dans un petit village. Tu mets petit village. Ça se passe en France ? Euh... oui. À l'heure actuelle, à notre époque ? Non. Ah. C'est... à l'époque de Mathusalem. De Mathusalem ? Oui. Ah, tu savais ce qui se passait à l'époque de Mathusalem ? Euh... non, mais on m'a raconté une histoire et j'ai essayé la résumer. Ah bon, une histoire qui t'a plu ? Oui. Bon, alors ça se passe il y a très très longtemps. C'est un personnage biblique, Mathusalem, c'est ça ? Comment ? C'est un personnage de la Bible, Mathusalem. Oui. Bon. Ben écoute, on va voir. Déjà, on a quelques indications. Je te remercie, Christine, on va passer à quelqu'un d'autre, d'accord ? Oui. Bien. Au revoir. Au revoir, Christine, merci. Bon, on va peut-être jouer avec les... les garçons et les filles de nos gens. Ils ont peut-être d'autres idées. En tout cas, ils sont vraisemblablement plus âgés que ceux que nous en avons eus au téléphone. Nos gens ? Oui, France, vous avez... est-ce que vous avez des gens plein d'imagination autour de vous ? En tout cas, ils ont l'air plein d'imagination, ils sont fous de joie, ils ont déjà commencé à construire une histoire tous ensemble. Bon, allez, le premier, qui vous voulez ? Alors, c'est Thomas qui parle. Ça se passerait dans un monde ailleurs, dans un autre monde, dans une autre galaxie, avec un monde dirigé par les enfants, où il n'y a que la nature, aucun immeuble, aucune centrale, rien, aucune usine. Bon, attends, Thomas, on va noter ça. Thomas, alors, un monde de l'avenir. Alors, les enfants sont un peu les rois, là-bas, hein ? Oui, c'est ça, oui. Bon, quelqu'un d'autre ? Daniel, je crois ? Oui ? C'est Fred. Non. Je voudrais quand même qu'il y ait un... il était une fois. Alors, il était une fois, il était autrefois, c'est ça, peut-être ? Non ? Ou il serait une fois. Il serait une fois, vas-y. Ça pourrait aller aussi. Alors ? Ce qu'il a dit, là, dans un autre monde, c'est bien, et... Bon, alors, écoute... Je voudrais que ce soit tout vert. Tout vert. Alors, attends, maintenant, on va quand même se tourner vers Cabu. Tiens, Cabu, tu peux montrer ton Matusalem pour faire plaisir à Christine ? Ah, oui. Voilà, Cabu nous a dessiné un Matusalem, je ne sais pas si on va le garder. Voilà, c'est une sorte de Matusalem. Mais, attendez, je vais commencer par l'histoire... Ah, voilà, alors... ...es brillante. Attends, pousse-toi un peu, Cabu, un tout petit peu. Voilà, je vais proposer aux enfants de nos gens de regarder les trois personnages. Vous savez, les trois survivants, là. Est-ce qu'ils ont des têtes qui vous semblent sympathiques ? Est-ce qu'on pourra les garder, ceux-là ? Hein, pour notre cité futuriste, par exemple, si on garde la cité futuriste. Alors, dites-moi, oui ou non, vite, à l'unanimité. Non. Non ? Non. Lequel, vous n'aimez pas ? Je suis droite. Ah, celui qui a les dents un peu comme ça. Vous n'aimez pas les gens qui ont les dents écartées ? J'ai pris pour modèle le jury. C'est pas gentil, oui. Et vous les aimez, vous, le jury, là, les trois petits garçons ? Oui. Bon, on va peut-être les garder, alors. Bon, pour cette cité futuriste, là, pour cette cité futuriste, est-ce que c'est l'unanimité chez vous, à nos gens en France ? Parce que c'est très important, ça. J'ai l'impression, mais ils ont des personnages très bizarres à vous proposer. Bon, alors, allons-y, Cabu, t'es prêt ? Moi, je voudrais un vampire, alors. Un vampire, on va voir si on peut faire ça. Ensuite. Oui. Je veux que ça se passe en pleine nuit, qu'il n'y a pas de soleil, enfin... Alors, oui, ben ça, si vous voulez bien, on fera des nuits, des jours, des après-midi, hein, on va pas tout faire la nuit. En fait, ils se dégagent très nettement que vous voulez que ça se passe après l'an 2000, ça, c'est curieux. Il n'y en a pas un d'entre vous qui souhaiterait que ça se passe aujourd'hui, à notre époque. Ben, je crois qu'il y avait ici, à Nogent, c'était Raphaël. Oui, Raphaël, je t'écoute. Raphaël, qu'est-ce que tu voulais ? Tu nous avais parlé d'une autre histoire. Ben, non, enfin, c'est... C'est trop... Allez, vite ! Non, non, je voulais une histoire dans le futur, même si c'est pas grave, une histoire... Mais c'était une histoire de quel genre ? Allez, vite, Raphaël, tu nous en as parlé tout à l'heure. Non, moi, je... Enfin, une histoire romantique, enfin, un truc comme ça. Ah, romantique, ben oui. Mais avec un drame, quand même. Avec un drame, tu veux dire une histoire d'amour ? Oui, enfin... Quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, quoi. Oui, puis, enfin, il y a des gens qui meurent, aussi. Ah, oui, ben oui, ça peut arriver. Enfin, je voulais vous signaler, quand même, qu'on va éviter... On va éviter de faire des choses trop violentes. Et moi, a priori, je me disais, ça serait bien si on inventait un feuilleton un peu drôle, hein, mais vraiment marrant. Et puis là, l'an 2000, je sais pas si c'est marrant, je connais pas. On verra bien. Bon, alors, une histoire d'amour, Cabu, tu nous feras des gens qui s'aiment, si t'as le temps. Voilà un vampire, façon Cabu. Alors, c'est un des personnages, attention, c'est important ce qui vous fait Cabu, parce que si vous les aimez, ces personnages, si le jury est d'accord, on les garde, on les met de côté, et ils joueront dans notre histoire. D'accord ? Quelqu'un veut une autre proposition à nos gens ? Euh, Daniel, je crois ? Euh, oui, je voudrais dire, je reprends le vampire d'Olivier, et puis ça se passerait dans un vieux château, et dans des souterrains du château, quoi. Ah bon, alors attention, ça c'est plus du tout l'an 2000, alors, hein. Si ? Bah si, mais ce serait un château qui serait vieux pour l'an 2000, mais maintenant, ce serait un truc moderne, quoi, pour maintenant. Ah bon, attends, explique-toi. Bon, enfin, c'est toujours l'an 2000, de toute façon, hein. On est d'accord ? Oui, oui. Bon. Ah, ça c'est compliqué. Bon, le jury, maintenant, on fait une petite incursion ici. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Maintenant, c'est pas terrible. Comment ? Pas plus fort. Jusqu'à maintenant, c'est pas... Non, c'est pas très bien. Le vampire, c'est... Ça va pas les... Pas les histoires de vampires. Le vampire, et puis le vampire qui vient comme ça. Pourquoi vous n'avez pas les vampires ? Ah bon, bah alors là, il y a... Je sais pas, je n'aime pas ça, mais ça vient trop vite, et puis, je sais pas, au futur... Bah, vous n'êtes pas d'accord. C'est important, notre jury n'est pas d'accord sur les histoires de vampires. Alors donc, on n'est pas sûr aujourd'hui qu'on garde l'an 2000. Vous vous en doutez bien, il va nous falloir plusieurs émissions pour choisir quelle époque. Une, deux ou trois, on verra bien. Mais c'est important, parce qu'une fois, on sera dans l'an 2000, au Moyen-Âge, ou maintenant, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Attention, on est bien d'accord. Bon, il ne me reste plus de temps, il faut que je conclue. Il y en a beaucoup d'entre vous que je n'ai pas pu avoir au téléphone aujourd'hui. Votre raison est évidente, vous avez vu, on est assez nombreux. Il y en a même qui ont raccroché. On est assez nombreux, et il faut que tout le monde joue. Alors la prochaine fois, ceux que je n'ai pas pu avoir au téléphone, je leur téléphonerai, qu'ils ne les espèrent pas. On jouera ensemble dans 15 jours, et n'oubliez pas, ceux qui veulent participer à ce jeu, envoyez-nous une carte postale à l'adresse suivante. Marabou de Ficelle, vous allez la lire en même temps que moi si tout va bien. Enfin, je la connais par cœur, je peux vous la dire. Marabou de Ficelle, 5-7 rue de Montessuie, Paris 75... 341, c'est ça. Paris, CEDEX 07. Alors, envoyez une carte postale, nom, prénom, âge, et surtout, surtout, numéro de téléphone. Et n'oubliez pas, celui qui aura la meilleure proposition et qui habite la province est invité la semaine prochaine. Moi, je crois que de toute façon, la proposition de la cité futuriste, c'était qui ? C'était Claudie. Apparemment, aujourd'hui, c'est ce qui a été gardé, hein, de la cité futuriste. C'est ce que tout le monde était d'accord sur la cité futuriste. Apparemment, alors comme il nous faut quelqu'un invité, eh bien, Claudie, tiens, tu viendras dans 15 jours faire partie du jury. D'accord ? Je me sauve, je vous dis au revoir. Merci d'avoir joué avec nous. À dans 15 jours. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501